Une personne qui a une phobie de l'orage depuis l'enfance, c'est carrément une terreur qui la paralyse. Quand il y a de l'orage, elle se réfugie dans des endroits comme des pharmacies, enfin n'importe où elle peut rentrer, en fait elle rentre et elle se sent honteuse et paralysée et elle est obligée d'attendre que son mari ou ses enfants viennent la récupérer. C'est une infirmière libérale de 40 ans qui vit ça. Et la question ? La question c'était par rapport à… il n'y a pas de plus de précision, je t'avouerai. D'accord, donc quoi faire, c'est ça ? J'imagine quoi faire. Je bois un peu doux, du coup je viens de me faire avoir pas le timing, je pense. Je pensais que j'allais parler un peu plus. Voilà, c'est ça, parle, 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 je bois. Donc ok, quoi faire ? Là, typiquement par exemple, vraiment je répète ce que je pense, pour l'instant en tout cas, ce que je pense pour l'instant, c'est que c'est exactement là que l'hypnose est utile. Tout ce qui est vraiment à base d'un conditionnement, on voit qu'il est résiduel. Moi, vraiment, je ne suis pas du tout du tout partisan d'aller chercher par exemple une symbolique de l'orage. Bon, visiblement, il a dû se passer à un moment donné un truc, une expérience, ou qu'elle soit dans l'enfance, ou qu'elle soit à l'âge adulte, ou plusieurs expériences, ou un faisceau d'expériences qui ont à un moment donné, en tout cas, planté une graine à l'intérieur. Que voilà, orage égale danger, donc il faut fuir. Mais peut-être que cette protection est un petit peu, que le danger est un poil surestimé, et que cette protection est un peu excessive, et du coup, finalement, pose plus de problèmes qu'elle ne protège réellement. Donc, il va falloir que cette réaction soit redéfinie, reprogrammée, mise à jour. Visiblement, il y a une réaction qui est irrationnelle, mais qui n'est pas complètement dénuée de bon sens, on comprend bien. Là, en l'occurrence, en plus, vraiment, c'est une réaction de peur par rapport à quelque chose qui, potentiellement, peut être dangereux, vraiment. Là, bon, il y a peut-être moyen de s'en protéger, un peu comme les autres le font, avec un comportement prudent, mais pas une telle perte de contrôle, quoi. Donc, déjà, reconnaître les choses sous cette forme-là. Donc, on en avait parlé quand on avait beaucoup détaillé la question des peurs et des phobies, mais c'est bien de revenir. Mais déjà, reconnaître les choses sous cette forme-là. Moi, je trouve que ça fait du bien aux gens d'entendre que c'est un mécanisme naturel qui est peut-être, et même très utile, de protection. Peur et protection, ça peut être, au lieu de parler de peur, on peut parler de protection. Mais qui est mal réglé, quoi, qui surréagit, là. Et donc, du coup, forcément, on a l'impression que ça cherche à nous nuire. Mais non, ça ne cherche pas à nous nuire. C'est un réflexe qui s'est conditionné d'une certaine façon, et il va falloir agir dessus. Et à un niveau conscient, on ne peut pas véritablement, comme ça, en un claquement de doigts, changer la façon dont un réflexe est conditionné. Avec l'hypnose, par contre, on peut. Et c'est même très efficace, franchement. Alors là, pour le coup, ces choses-là, c'est rare que ça donne du fil à retordre, quand même. Par contre, à condition de... Il vaut mieux perdre du temps sur l'induction. À la fois, je le dis un peu tout le temps, mais là, en l'occurrence, ça me semble vraiment très pertinent. Je pense que vraiment passer beaucoup de temps sur l'induction, il n'est pas perdu, justement. Parce que derrière, ça peut aller assez vite, en fait. Une fois que la personne est dans une bonne hypnose, il suffit de lui demander, ok, vous m'avez dit que quand il y a un orage, vous réagissiez de telle et telle et telle façon. Ah oui, oui. Ok, là, j'aimerais que vous imaginiez un orage, maintenant que vous êtes en hypnose. Comment il faudrait que vous réagissiez ? Il faudrait que je sois comme ci, comme ci, comme ça. Très bien. Prenez le temps de le faire, alors, de le vivre. Imaginez, je vais compter jusqu'à trois, et il y a trois. Vous allez plonger en vous, vous allez complètement oublier que j'existe, complètement oublier l'environnement, et rentrer dans une hypnose encore plus profonde que celle-ci. Vous allez prendre le temps de vivre une situation où vous êtes là, il y a de la pluie, etc. Et puis, soudain, il y a un orage. Et puis, vous allez prendre le temps de réfléchir à comment réagir, et vous allez prendre le temps de réagir de la meilleure manière possible, la plus appropriée. Et une fois que c'est fait, vous me le dites. Donc là, je laisse la personne en silence, je compte jusqu'à trois, un, deux, trois. Je laisse la personne faire sa tambouille, qui est rendue possible à un niveau presque hallucinatoire, parce qu'il y a eu une bonne induction avant. Et puis la personne, ensuite, elle revient, et puis elle me dit, c'est fait. Et puis là, je peux lui demander, alors c'était comment ? C'était bien. Est-ce que de l'avoir fait, là, maintenant, ça vous donne le sentiment que, ça y est, vous êtes prêt désormais à réagir de cette manière-là ? Et très souvent, en fait, la personne va dire, oui. Si elle me dit non, je peux lui dire, eh bien, très bien. Alors, on va refaire plusieurs expériences, jusqu'à ce que vous sentiez que, ça y est, c'est ancré en vous. Vous avez désormais cette nouvelle option, cette nouvelle réaction. Vous l'êtes programmée en vous-même. Mais très souvent, la personne va me dire, oui, là, je le sens, c'est bon, je l'ai fait, il n'y a aucune raison, puisque je viens de le vivre, et que je viens de vivre les choses telles qu'elles auraient dû se passer, je n'ai aucune raison de ne pas le vivre à nouveau comme ça dans l'avenir. Et ça, c'est une chose importante, c'est qu'en fait, si on fait ça sans hypnose, fermez les yeux, imaginez qu'il y a un orage, et imaginez que vous réagissez bien. La personne l'a imaginé, elle ne l'a pas vécu. Ce n'est pas un vécu, ce n'est pas une expérience. Donc, la prochaine fois qu'il y aura de l'orage, elle pourra se dire, ah oui, je me souviens de ce que j'avais imaginé, mais serais-je capable de le vivre ? Il y a toujours ce doute, ce n'est pas sûr. Alors que si l'hypnose est assez profonde, au moment où elle l'a fait, elle n'a plus qu'imaginé, elle l'a vécu. Elle a vraiment ressenti en elle que toute sa neurologie et sa physiologie réagissaient de cette manière appropriée. Résultat, quand elle vivra à nouveau un orage dans le futur, ça sera déjà un souvenir, elle pourra se souvenir de la façon dont elle l'a vécu. Il n'y a aucune raison qu'elle ne sache pas le revivre, puisqu'elle l'a vécu. Ça y est, en quelque sorte, c'est réglé, il y a déjà un précédent. Et c'est à ça que sert beaucoup l'hypnose, à créer des précédents, à créer des précédents, à créer des futurs souvenirs, à créer des expériences qui, plus tard, serviront de base, de souvenirs, pour réactiver la façon dont ça s'est passé durant l'hypnose. Donc, d'une certaine façon, il y a une méthode qui est très, très pratique. En gros, la futurisation, ça marche aussi très, très bien. Ça, c'est vraiment de mettre... Je parlais de la régression tout à l'heure. Ce que je viens de dire là, c'est une futurisation. C'est-à-dire que je ponche la personne en hypnose, et je lui fais vivre l'expérience telle qu'elle se passera bien. Quand il y en a un conditionnement simple, ça suffit, et lui demander si ça lui suffit pour sentir que ça y est, c'est ancré. Et d'une certaine façon, elle se l'est programmée en suggestion post-hypnotique, c'est-à-dire que sa futurisation va servir de précédent. Ensuite, ça va servir de souvenir. Souvent, d'ailleurs, on va le dire, on va dire, eh bien, tant mieux, quand l'occasion se représentera, quand à nouveau il y aura un orage, eh bien, tout naturellement, votre corps et votre cerveau vont se souvenir de ce que vous venez de vivre là. Et donc, vous pouvez se réorienter vers ça, et non pas vers l'ancien souvenir vers lequel vous régressiez. Vous allez régresser à ça. C'est-à-dire que c'est ça, désormais, le précédent, c'est ça, désormais, le précédent qui servira de modèle pour vos réactions futures, quitte à ce qu'elle s'émancipe et qu'elle continue de s'améliorer. Donc, voilà, la futurisation me semble, par exemple, une très très bonne méthode pour déconditionner quelque chose de simple comme ça. Après, je ne dis pas, si ça ne suffit pas, il faut aller fouiller plus loin, les significations, les machins, etc. Mais très souvent, ça peut suffire.